bonjour mes télésoles j'espère que vous allez bien moi pas trop voilà c'est toujours la même chose mais on est là pour s'ouvrir quand même les calendriers de l'avent qu'il est déchiré maintenant du coup on va ouvrir la magie des pierres on est 17 décembre du coup on ouvre la case 17 qui se trouve à côté du 5 je vais ouvrir la case 5 c'est une petite verte et c'est une amoureux homme à mort je n'étais à mojite à mojite adresse et sensuelle et de nos biseurs dans les pires et un fort de lumière mais très belle elle ira accompagner les autres et le 17 de mariette vous allez pas voir la 17 de mariette pour moi c'est une pince que là je ressens les deux trucs voilà c'est une pince de arrête pour moi c'est une pince oh elle est trop belle elle est magnifique des deux côtés ah oui là je veux la mettre souvent je pense elle est trop belle c'est une pince à cheveux elle est facile à ouvrir elle est trop belle elle est trop belle j'aime beaucoup merci beaucoup voilà pour ce jour et j'ai lu ma partie du jour voilà j'ai bien lu enfin j'ai bien lu la partie du jour on est 18 ce sera pour demain j'ai trop envie de continuer voilà j'ai envie de le lire alors 18 ça diminue à grand pas noël approche à grand pas voilà mais je vous en tiendrai plus je vous en parlerai à la fin de cette lecture voilà mais j'ai trop envie de le bouclier et après là je vais aller prendre ma douche et après j'hésite de lire enfin je vais devoir faire mon lit et puis je vais continuer à lire et là je vais lire deux sapins enfin douche enfin un chat pour deux sapins je sais plus quoi voilà voilà je dirai ça tantôt sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard bonjour monsieur l'utilisation j'espère que vous allez bien je reviens dans ce blog masse on est le 18 du coup on va ouvrir les cases 18 j'ai pas encore lu aujourd'hui mais enfin on est que 9h37 exactement du coup j'ai encore le temps de lire mais je lirai après du coup la case 18 elle est juste ici ah ben voilà ce que je vous avais dit il n'y a pas de pierre et c'était une quoi pierre de lune celle que je voulais absolument mais n'est pas là j'espère qu'on la retrouvera dans le calendrier je sais pas ou alors elle a disparu ça c'est un truc qui m'est neuf qu'on vous achetez des calendriers et qui se retrouve avec des cases nul pour la 19,20 elle est fermée demain c'est 19,20 à 21 elle est où je ne vois déjà pas 2,20 et 21 elle est fermée normalement le reste des calendriers on aurait les pierres voilà j'en ai deux en moins du coup j'ai le truc de mariette c'est tout mou c'est déjà plus c'est tout mou là c'est un peu plus dur franchement je ne ferai pas vous dire j'essaye de cricher c'est du tissu et je ne sais pas quoi allez on va ouvrir ça qu'est-ce qu'on va avoir pour aujourd'hui je suis occupée à monter le vlog de la semaine passée j'ai du retard mais je ne peux pas trop bouger pour le moment là je fais l'exception d'être à 6 logiquement je vois être couchée oh des petits renards je ne sais pas c'est quoi petits renards une pochette avec des petits renards oh mais elle est trop mignonne oh c'est trop chou c'est quoi ? je ne sais pas mettre le carnet dedans mais il est trop chou il est blanc dedans parce que je l'arrange parce que le truc dedans n'est pas mis correctement mais c'est pas grave ça oh mais il est trop chou j'adore je suis amoureuse je ne sais pas ce que je vais mettre dedans mais je l'adore je l'adore il est trop beau mais il est trop beau je suis trop 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 contente voilà pour la case 18 il nous en reste plus des masses 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 jours c'est vrai que je n'ai pas vu la case 24 il n'y a pas la case 24 23 23 on dirait qu'elle a ouverte 22 celui-ci j'ai pas trop je vais essayer de vous mettre je ne sais pas si vous allez voir je vous montre je regarde en même temps si vous voulez la 4 la 5 17 10 21 11 14 13 2 6 3 23 18 et par là là c'était la 9 la 20 la 19 la 15 la 8 la 22 la 16 la 14 la 12 elle est là la 24 elle est enfoncée la 24 du coup il n'y a pas de pierre la 24 je ne sais pas la voir je ne sais pas la voir mais je suis sûre que c'est la case 24 je ne sais pas la voir je ne sais pas la voir la case 24 voilà du coup ça fait 3 3-4 Pierre voilà c'est nul mais c'est nul mais je suis très contente c'est trop joli je suis trop contente voilà j'ai rien d'autre à vous dire je ne lis pas beaucoup voilà je vais aller bookiner tant que le vlog ça comment dire ça upload et puis je le mettrai sur Youtube vous l'aurez enfin je ne sais pas quand parce que là il me reste 2 minutes et 9 voilà et là il n'y a que 12 12 12 minutes qui sont uploadées déjà 9% seulement voilà du coup j'attends j'attends il n'y a que 9% sur 100 du coup j'attends et il va faire 1h et 2 minutes j'attends que ça ça se fait et après je vous mettrai sur Youtube là aussi je ne sais pas combien de temps ça va mettre parce que Youtube pour le moment c'est très 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 long c'est pour ça que je préfère quand monsieur n'est pas là essayer de le monter quand il est là c'est horrible la connexion je n'en ai presque pas du coup je fais ça quand il n'est pas là c'est pour ça que je suis très né le week-end il était là je n'ai pas su faire ça et du coup voilà on espère que ça ira vite que vous l'aurez avant 4h au moins voilà allez sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous on se retrouve demain pour la case 19 des calendriers de l'Avent bonjour Moutilissa j'espère que vous allez bien moi ça peut aller je fais avec j'ai des petits problèmes de santé mais rien de grave mais voilà et je suis un peu bloquée chez moi du coup voilà mais j'ai oublié les calendriers de l'Avent aujourd'hui j'ai dû aller retourner à l'école chercher tout mon matériel que j'avais laissé là-bas du coup c'est ce que j'ai fait j'ai ramené mes fards mes plumiers et mon petit poussin que j'avais pris pour l'école mais on est là pour s'ouvrir les calendriers de l'Avent du coup voilà je les ai pris avec moi on va ouvrir tout ça parce que il est déjà 2h20 je suis fatiguée du coup on avait dit que on est le 19 mais le 19 ah s'il y avait ça va le 19 il y a quelque chose hop il y a bien une pierre c'est quoi tourna tour maligne noire puissante et perfection il me faudrait bien une pierre de courage parce que là j'en ai plus j'ai tout qui me tombe là sur le nez et je suis fatiguée vous allez peut-être pas bien la voir avec la lumière qui n'est pas au top j'ai vraiment pas envie de me lever pour allumer bon elle est noire avec du gris dedans elle est trop belle j'aime beaucoup et du coup j'ai le 19 de Mariette j'ai tâté et franchement j'ai un truc qui ressort là c'est pailleté on dirait il y a un truc qui ressort je me dis vous voyez voilà mais franchement je ne vais pas vous dire je n'ai aucune idée de ce que c'est comme ça un stitch ce serait un stitch oui c'est un stitch elle aurait pu marquer fragile dessus oh il est trop mignon c'est là dans le classique oh mais il est trop mignon il me donne du bon beau coeur mon petit stitch il est trop beau oh il est mignon il a une petite c'est pour mettre dans le sapin je suppose mais moi cette année il n'y aura pas de sapin du coup je ne le mettrai pas dans le sapin je vais le mettre quelque part pour le regarder il est trop beau mais il est trop mignon il est trop mimi je suis très contente je vais le mettre là sur mon portable hop pour qu'il me regarde quand je lis j'avance dans mes lectures doucement mais sûrement là je l'ai lu très tôt au matin avant de partir à l'école du coup je suis à la partie 20 je suis à la page 287 voilà là hier j'ai bien avancé mais j'ai eu un problème hier soir j'étais bien lancé et ma lisus a eu un gros problème du coup j'ai dû l'éteinte deux fois un chat un chat de sapin et beaucoup de compétition je suis à 76% je pense et ben ça va j'avais peur de m'ennuyer un peu dans cette histoire parce que j'ai déjà un peu compris les bases de ce que ça peut donner et mais ça va je l'y tiens encore voilà j'aimerais bien le terminer aussi pour le 24 du coup j'essaye de foncer dessus là je vais encore bouquiner un petit peu jusqu'à quand monsieur arrive à 4h dessus et voilà parce que j'ai rien d'autre à faire me reposer et après je sais pas ce que je lirai après le 25 voilà je pense que je sais pas si je lirai la semaine après le 25 on verra bien j'ai plein de livres qui me donnent envie j'ai des BD qui me donnent envie j'ai des romans qui me donnent envie j'ai envie de vous faire plein de vidéos le problème c'est que je peux pas rester assiste trop longtemps j'ai mon chat qui arrive voilà il y a ma pince que je ne fais que mettre pour le moment voilà vous voyez la petite queue de Zoé et voilà je sais pas ce que je vais faire en plus aujourd'hui j'avais mis les chaussettes Stitch mais il est trop mignon je suis trop contente mais il est trop mignon Zoé regarde un Stitch encore un Stitch ouais c'est pas bête elle l'embête elle le regarde elle le quitte pas des yeux tu penses quoi le cadeau de Mariette tu penses quoi il est beau hein elle aurait pu marquer fragile dessus du coup je sais un c'était ces zones qui passaient qui passaient dans le paquet voilà parce qu'il y avait ça qui passait dès le début depuis que je l'ai pris il y avait un trou on voit bien le trou voilà voilà moi il faut que j'aille chez Axon enfin moi ou monsieur on verra bien chez Axon chercher du papier cadeau parce que j'en ai plus et il faut que j'emballe les cadeaux de tout le monde je peux même pas vous filmer ça parce que enfin ceux de ma famille oui parce que je sais qu'ils ne regarderont pas les vlogs mais de Mariette je peux pas vous le filmer Joe je suis pas sûre que je vous filmerai enfin peut-être que je vous ferai un mini vlog de les cadeaux que je vais faire pour vous donner des indices que je vous remettrai après le 15 après le 15 après le 25 décembre pourquoi pas ça peut être aussi ça mais j'ai pas tout reçu et il m'en manque encore du coup voilà parce que j'ai ma mamie j'ai enfin j'ai un mot de je ne sais pas parce que ma mamie c'est le 1er janvier c'est son anniversaire en même temps du coup j'ai pris l'agenda de 2024 pour pour Noël mais il faut que j'aille chercher son cadeau d'anniversaire je crois que je vais aller chercher une perle Pandora parce qu'elle va avoir un un bracelet Pandora du coup voilà j'ai oublié de demander à mon père c'est pas grave ma tantine et j'ai rien du tout pour elle du coup il faut que je trouve un cadeau je sais vraiment pas quoi lui prendre je vais éternuer mon papa je lui ai pris une petite boule lumineuse avec des loups dessus voilà c'est une petite elle fait ça de lissant voilà plus ou moins je crois elle est trop belle aussi ça m'a coûté une blinde ah non ma tantine je l'ai il va arriver c'est une statue chat qui va arriver je l'ai trouvé c'est vrai je trouvais son cadeau du coup ma mamie il me manque juste son anniversaire mais pour Noël j'ai j'ai ma tantine du coup il va arriver enfin il arrive non moi il est marqué en cours de livraison du coup voilà du coup mon papa j'ai il me reste qui pour eux bah c'est tout j'ai que apprendre bah ouais Mariette j'ai une partie de son cadeau il y en a un elle le sait elle le connait parce que comme par hasard j'en parle je montre à mon cher Joe si ça il pense que ça peut lui intéresser il me dit non du coup je me suis oh purée est-ce que je vais lui trouver d'autres comme cadeau du coup je ne savais pas quoi et le lendemain elle me parle qu'elle veut changer enfin je peux le dire elle le connait elle veut changer sa coque de téléphone et je l'avais trouvé une avec des licornes elle adore les licornes et du coup je l'avais pensé à ça mais Joe me dit non et elle le lendemain elle me dit oui du coup je l'ai commandé elle aura ça plus un autre truc que je ne peux pas vous dire et Joe je lui ai trouvé aussi deux petites choses bon c'est minime mais c'est vrai que c'est compliqué à trouver et puis je suis sûre qu'il n'aura pas déjà ces cadeaux là alors du coup voilà c'est pas facile de ne pas se mélanger comme ils ont comme d'autres leurs familles avoir des trucs et je suis sûre et je suis sûre que Joe n'aura pas ça aux autres du coup je suis très contente de lui avoir trouvé ce que j'ai trouvé et voilà mais je pense que je vais faire ça je pense que je ferai la vidéo demain enfin je ne sais pas je verrai demain ou peut-être vendredi matin comme ça si je sais la montée directe vous la mettre pour le pas le 25 parce que je sais qu'il n'y aura personne qui va la regarder mais peut-être pour la mettre le 25 26 on va se reposer on n'aura peut-être pas ou alors je mets pour le 26 si vous vous reposez vous regardez des vidéos je ne sais pas si je mets je mettrai cette semaine là après entre Noël et Nouvel An de toute façon moi c'est un Noël que je donne nous on ne donne qu'un Noël du coup voilà et voilà voilà c'est comme ça c'est fait et c'est clair et net pour être tranquille pour être sûr surtout voilà ben je vous ferai ça fin de semaine parce que là j'ai des devoirs à rentre au plus vite du coup demain je pense faire mes deux petits textes à faire j'ai deux textes à créer plus ou moins dix lignes et j'ai un lire une feuille et répondre aux questions du coup il y a un chat qui grimpe à l'arbre du coup je pense que je vais faire ça demain matin c'est ce que je vais faire en premier lieu et après je vais mon état et voilà arrête voilà je c'est tout ce que j'ai à vous dire là je vous laisse et je vais aller bouquiner jusqu'à 4h parce qu'après monsieur rentre et je sais même pas c'est le gros cul de mon chien s'il a sorti à manger ou quoi que ce soit je sais pas tire toi mes coussins allez là bas faut toujours qu'elle aille où je mets ma tête voilà sur ce je vous laisse et dites moi en commentaire si vous avez prévu des cadeaux livresse ou des autres cadeaux moi j'attends avec impression le 24 de mariette parce que c'est un livre moi je le sais toujours pas elle elle le sait ça m'en mène m'embête mais c'est pas grave voilà comme son c'est cadeau de noël elle le sait à moitié moi je le sais même pas c'est pas juste c'est pas juste dites le que c'est pas juste dites le en commentaire elle me spoil tout cette fois cette année voilà l'année prochaine je vais réfléchir à deux fois avant voilà sur ce je vous laisse et moi je vais lire un petit peu en attendant que monsieur rentre et j'ai toujours pas pris mon médicament je le vois j'y pense voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous bonjour monsieur j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce vlogmas pour ouvrir la case 20 si je dis pas de laitice on est le 20 du coup j'ai le cadeau de mariette il est tout petit tout fin est-ce qu'on l'ouvrait aujourd'hui à l'avance allez on va ouvrir celui-ci d'abord c'est bien scotché je sais pas c'est tout mou je le sors ah oh il est beau oh il est magnifique il est trop beau et c'est un truc à coller sur le frigo mais il est trop beau c'est clochette j'essaie de vous montrer il sent mais il est trop beau oh il est magnifique je vais le mettre sur mon frigo tout de suite je vous montre ça après bon on va d'abord ouvrir la case 20 du calendrier et elle est où le 20 je l'ai on l'a vu elle est juste ici hop hop je vois rien du tout alors c'est une aventurierienne verte glaçon 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 des emotions et opportunité elle est trop belle elle est trop magnifique oh c'est mon chat qui se lave à côté je me demandais c'était quoi elle est trop belle voilà pour les deux petits cadeaux du jour si je vous mets à l'envers elle est trop belle j'aime beaucoup voilà je vais vous montrer tout de suite que je le mets sur le frigo je revis je vous montre je tourne la caméra et je vous montre voilà je suis devant mon frigo où il y a tous les trucs que je reçois que j'ai déjà reçu ça à Mariette et du coup je vais le mettre là voilà voilà à quoi il ressemble en plus ou moins là c'est un truc de truc je sais même pas pourquoi je le garde voilà ça c'est de Paris d'Aïsa c'est ma belle-mère qui me les avait donnés ça c'est notre calendrier mais il va plus il faut que je le jette mais au moins vous voyez que il est bien là avec Disney et là c'est tous les trucs de monsieur que je pense retirer parce que je veux mettre mes affaires à moi dessus voilà celui-là il est lu celui-là il est lu voilà et les autres je ne les ai pas encore lu mais ils me tendent beaucoup aussi de les lire voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée au moment que vous regarderez cette vidéo aux bonnes soirées voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous regardez là on le voit bien mais il est trop beau trop 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 beau voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous bonjour mes petits dix ans j'espère que vous allez bien moi très ça va on est là je reviens dans cette vidéo pour les calendriers de l'avant et j'ai terminé deux enfin un livre et une BD du coup je vais vous en parler tout de suite ici après avoir ouvert les calendriers de la case 21 mais 21 je crois qu'on n'en avait pas des pierres je crois que monsieur elle l'est fermée il me semblait qu'elle était fermée moi il y a une pierre dedans hop c'est la jade sang de dragon relaxation à la nature et confiance en soi je ne l'ai même pas encore pris ce que je l'ai oh elle est belle je ne vais pas la voir elle ne veut pas venir à moi hop elle est mignonne vous n'allez pas la voir elle ne fait pas elle est noire un peu avec des jours de paillettes dedans elle est trop belle mais vous ne la verrez pas elle est fort noire pour vous mais elle est trop belle je vous le dis je vous le rassure voilà et je suis en train d'hésiter entre quelques livres et du coup il y a Mlle Mariette qui a choisi et et elle choisit celui que je pensais qu'elle allait choisir là par contre c'est très gros bien la case 21 elle m'a fait un chapeau de Noël je ne sais pas si ça veut dire quelque chose là franchement comme ça je ne saurais vraiment pas dire c'est quoi mais il est très bien dans ma vie je ne sais pas si je dois commencer par le dessus le bas ah oui elle s'est amusée regardez comment elle a coupé moi je n'ai jamais fait ça elle s'est amusée à couper pour bien faire ça Mariette est douée j'avais un doute sur la bougie mais je ne vais pas me dire la bougie du coup c'est une bougie voilà je pourrais dire que je saurais de tout avec le nez un peu enrhumé je sens pas je mais c'est une belle bougie ça tout le monde l'est faillée je suis très contente de la bougie il y a mon chat qui veut faire un câlin mais oui mon chat je dois parler encore il faudra câlin après j'ai terminé un chat de sapin et beaucoup de complications de Myriel Bastard chez les éditions Arles je ne sais jamais comment mais enfin soit voilà j'ai terminé l'histoire hier midi ouais un petit peu avant midi je pense que j'ai terminé et j'ai trouvé bon c'est une bonne lecture c'est pas un coup de coeur ici on va suivre ce petit chat qui voyage entre deux maisons voilà et il va faire un peu le messager chez un il s'appelle Jade chez l'autre il s'appelle Bob enfin soit c'est une femme et un homme et lui il va voyager entre les maisons voilà et l'histoire c'est que les deux personnages qu'on suit enfin que le que le petit chat voyage en fait ils vont se rencontrer autrement sans le savoir voilà c'est les les enfants sont très copains en fait voilà ils se connaissent déjà de base et mais je vous en dis pas plus parce que ça c'est vraiment tout à la fin on le sait enfin soit c'est c'est très une bonne histoire je le recommande après après on sait ce qui va se passer le début le déroulé non mais franchement on sait qu'il va y avoir un truc entre les deux personnages qu'on suit c'est sûr voilà et j'ai pas d'autre à dire c'est très chouette ça passe le temps normalement il fait que 200 pages si j'ai bien vu sur Livre Addict sauf que moi sur la j'ai mis plus longtemps que privée comme je suis toujours dans le et si on pliait les étoiles de Erika Boyer voilà du coup il m'a pris plus de temps pour le lire parce que voilà et puis j'allais à l'école aussi quand je lis Erika Boyer quand je rentrais un petit peu au matin ça dépendait comment ça se passe et après si j'avais j'avais encore l'envie de lire ben je lisais ça mais je suis contente hier je l'ai terminé j'avais trop envie de le terminer avant le 25 c'est fait je suis très contente bon c'est pas voilà on sait ce qui se passe du coup c'est moins marrant pour les gens mais voilà et après je savais pas quoi lire mais avec tout ce que je vois comme vidéo pour le moment je me suis dit je vais lire la première BD de le grimoire d'Elphique de Arolation bon les noms c'est l'île presque l'île presque de chez Drabou voilà ici on va suivre cette jeune fille qui vit chez sa tante mais c'est sa grande soeur je suppose va les embarquer dans un bus et va leur donner leur cadeau de leur maman parce que la maman est décédée et la maman à elle elle lui a laissé un grimoire et sa soeur lui a laissé un collier et le grimoire c'est de la magie du coup voilà c'est une histoire très très chouette très dynamique du coup avec son lit elle va faire des enfin elle adore des origami elle a fait une grenouille le premier soir et la grenouille est arrivée vivante et voilà et elle va se passer plein de choses elle va aider le village qu'elle va aller dedans c'est un petit village qui est inondé assez souvent enfin quand la mer est haute elle est elle en sait plus aller de l'île en l'île voilà et c'était très chouette j'ai bien aimé je compte lire l'autre tome 2 au plus vite parce que pour le moment je crois qu'il y a 4 tomes 4 ou 5 tomes du coup je sais pas je crois que j'ai plus dans ce jour là et là lui il veut pas aller je sais pas pourquoi livre à dicte aujourd'hui il veut rien donner 3 4 moi moi j'en connais 4 qui est sorti il y a 4 tomes de sortie maintenant je sais pas si c'est en 4 tomes ou si c'est plus voilà mais j'ai adoré les choses il va se passer plein de choses c'est jamais très calme voilà je vous montre un peu les dessins pas trop vous spoiler ça c'est la grande soeur voilà on le voit sur la voiture là c'est la grande soeur et ça c'est l'autre la soeur et c'est elle qui prend la garde de vie voilà du coup j'aimerais bien lire la suite trop chouette trop chouette alors ce que je peux vous montrer aussi j'hésite de lire celui-ci j'ai pas des détails je vous montre le mariage presque le mariage presque parfait une accro à Noël j'avais lu le tome 1 je sais pas si c'est en tome 1 mais du coup il est mis en tome 1 l'année passée je pense il y a celui-là qui me donne très envie aussi de lire voilà et en plus il est trop beau il est magnifique voilà et le tome 2 voilà et Mariette a choisi celui-ci Noël Mémé et Toi c'est un auto-édité c'est de Nathalie Sullivan voilà et ici Ah Noël une bonne humeur de décoration de sapin lumineux le repas est non plaisant le 25 décembre ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment pas la canne je déteste des bordées Europites qui m'embarquent de tout le monde mais cette année Mémé a décidé d'autre autrement elle m'a elle m'a fait jurer de me rendre auprès de mes proches dans notre chalet familial c'est sans compter sur Mona qui fait une irritation dans nos vies et que Mémé veut jeter dans ses bras c'est sûr que cette année un festival sera très différent voilà et en plus il est très beau c'est un beau livre voilà je me dis pourquoi pas le lire ça peut se lire vite je ne sais pas combien de pages il fait 287 pages et comme je suis à la maison pourquoi pas je ne sais même pas si le monsieur va travailler la semaine prochaine ou pas logiquement non il est en congé mais il faut que je lise ça jusqu'au 24 celui-ci j'avance aussi il faut que je lise la partie du jour ce que je vais faire maintenant vous le quittant je pense que je vais quand même prendre celui que Marie-Anne m'a choisi et les deux autres je l'irai plus tard voilà je vais faire de la place à madame Zoé parce qu'elle attend sa place pour pas trop l'ennuyer voilà et il faut aussi que je vous fasse un petit book haul des derniers achats que j'ai pris et voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire dites moi en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai montré là parce que j'ai trop envie de les lire je suis à voilà du coup voilà sur ce moi je vous laisse et je vous dis à plus tard pour la dernière partie demain et je couperai demain comme ça je ferai parce que demain on est le 22 je couperai le 22 et je ferai un petit je vous prends tout non je pense que je vais couper le 22 je vous prendrai samedi et dimanche peut-être lundi matin et je conclurai là et je vous le mettrai pour la semaine voilà comme ça celui-ci je sais le monter vendredi dans la foulée c'est un vendredi parce que j'ai des rendez-vous pour le moment aujourd'hui j'ai rendez-vous à à 4h30 demain du coup si je sais le monter avant 4h30 vous le plaudez et vous le mettre même pour samedi matin ce serait le top voilà sur ce moi je vous laisse je vous fais des gros bisous et on va continuer sa lecture de je vous le montre pas bien d'Erika Boyer qui me donne très envie de le bouffer là j'ai envie de le terminer il me reste pas vraiment beaucoup et voilà j'ai trop envie de le manger il est trop chouette voilà et parce que comme ça je pourrais vous faire un gros résumé sur ce livre parce que waouh il y a des trucs qui m'ont un peu bouleversée et il est bien parce qu'il est dans le je peux te dire dans les thèmes comment dire dans tout ce qui se passe maintenant pour le moment et franchement il faut en parler voilà il est trop chouette ils sont trop chouettes 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 voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard bisous bisous heureux je reviens dans ce vlog j'ai mon chat qui vous bouche je vais recevoir le deuxième colis je vous avais dit ils sont à 10 minutes de l'un à l'autre un c'était le facteur et l'autre c'était un truc amazon du coup voilà par contre je ne sais pas où elle est là par contre j'utilise ma petite pâte merci Nina Queen ça va trop bien pour ouvrir les colis et ça coupe pas vous pouvez mal vous blesser je suis trop impatient de voir mon colis bon il y a un cadeau que je n'ai peut-être pas envie de vous montrer mais tout à l'heure j'ai reçu celui-ci mais je ne vous ai pas dit mais c'est le tome 2 je ne vais pas capter c'était le tome 2 et je ne sais pas pourquoi je l'ai en brochet parce que je l'avais commandé en relié du coup je vais voir mais j'ai le tome 1 qui vient d'arriver dans sa belle édition la maison aux ailes déployées un peu cracra un peu abumé je ne sais pas si vous allez voir là il est abumé mais elle est très belle édition le moment je le commence il faut que je le voie avec la fille quand on peut le lire du coup il est pas peur comme ça il est comme ceci hop vous avez là logiquement ça c'est celle qui était sur Amazon parce que c'est une ils ont repris un livre qui était sur Amazon auto-édité je pense du coup voilà maintenant ça m'ennuie d'avoir le tome 1 en brochet et le tome enfin le tome 1 en relié et tome 2 en brochet voilà mais on va faire avec on n'a pas le choix en fait je vous ai lu l'orésumé du tome 2 c'est presque le même je pense en fait c'est le même titre voilà 1 et 2 ils viennent de sortir aujourd'hui du coup voilà je suis très contente je suppose que c'est le même paper ouais voilà et du coup je vais vous parler de ma lecture que je viens de terminer en entendant de Val Kirchis j'ai beaucoup beaucoup apprécié cette lecture c'est une c'est de Céline Nicole je pense que ça se dit excusez moi mais j'ai une crème dans ma jante Nicole je crois que ça se dit comme ça je l'avais rencontré au salon de Mons et à c'est au mois de novembre octobre je ne saurais plus vous dire quand je l'ai rencontré mais je suis contente de l'avoir lu ici on va suivre cette jeune femme qui est motard depuis son enfance depuis son enfance je ne sais jamais prononcer son nom qui est motard et qui va avoir un petit problème en faisant a fait des vidéos avec ses copines enfin ils ont ouvert un club le nom du livre le nom du club voilà et il va se passer des choses mais franchement c'est ça se lit tout seul franchement ça se lit tout seul je ne croyais pas le faire assez vite enfin je n'ai pas lu beaucoup parce que je l'avais commencé début décembre je pense c'était ma deuxième lecture avec le calendrier de l'avant sauf que j'ai des fois où je lisais que le calendrier de l'avant mais pas celui-ci ben non ben non il y a trois semaines que je l'ai commencé deux semaines il y a deux semaines que je l'ai commencé je suis bête il y a deux semaines que je l'ai commencé je suis totalement bête il y a deux semaines que je l'ai commencé mais j'ai eu des petits soucis dans mon valide du coup voilà et depuis son enfance elle fait la moto elle fait des cascades professionnelles et précisant un club de le nom qui est près là la petite blonde est celle qui suit tout le monde pour toujours complet mise au défi par ses amis séduit Alex le policier toronto qui est les motards au plus haut point que s'il pensait le contrôler il va se retrouver pris au piège et sinon le mensonge est très bouleversant de leur vie du coup elle va rencontrer notre cher motard policier on va dire il y a un truc qui s'est passé mais qu'on dit pour début je ne peux pas vous le dire c'est vraiment plutôt vers le milieu du livre on en parle du coup je ne vais pas vous spoiler mais il s'est passé un truc un jour une sortie qu'ils ont fait et du coup le policier qu'elle va rencontrer est très 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 fâché après les policiers enfin les motards voilà et du coup on va comprendre pourquoi il est aussi en colère c'est colère il a envie de détruire les motards et elle ne comprend pas une des filles va se faire contrôler et se faire retirer la moto mais franchement vous laissez découvrir parce que ça se lit mais à une vitesse mais une vitesse assez vite je suis contente de l'avoir terminé hier je voulais le terminer hier soir mais monsieur est arrivé et il me restait une vingtaine de pages et monsieur a mis des vidéos à côté de moi du coup je n'ai pas pu le continuer mais il est trop trop top 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 ce livre voilà du coup je vais vous montrer les deux livres que je vais commencer à lire mais il faut que je revienne deux minutes parce que j'ai un mais pas le deuxième me revoilà je vais ici lire maintenant parce qu'il est deux heures et demie et monsieur à 4h il est là du coup je me dis je ne vais pas me lancer dans une grosse lecture enfin j'hésite je vais voir de mon humeur mais je pense me le faire parce que je crois que je n'ai que les deux tomes pour le moment à la maison du coup je vais lire le grimoire d'Elphique Chikaboum le dit on le dit Ciclerc voilà il est trop beau j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps il faut que je vous fasse une chronique aussi dessus il faut que je fasse une photo et que je fasse celui-là aussi voilà du coup je vais lire le tome 2 je pense là à me le faire maintenant parce que ça se l'est assez vite du coup voilà le petit tome 2 et puis ça va me changer les idées un petit peu avant de me plonger dans le PLS de Jonah Richou voilà qui est la vidéo qu'il faut que je vous mette absolument que je montre demain matin je pense que je vais faire ça absolument que je vous montre la vidéo et que je vous la sers au moins samedi samedi ou vendredi je ne sais pas encore enfin ce sera vendredi ou samedi voilà du coup je vais lire celui-là parce que c'est le challenge challenge à table 2024 je vais montrer la personne qui l'organise dans la barre d'infos du coup c'est ce livre-ci qui est prévu dans le challenge et je me dis il est tout petit et c'est le moment de me le faire et de voir comment j'apprécie cette lecture du coup je ne sais pas si je commence celui-là ou celui-là parce que celui-là il est tout petit voilà je ne sais pas je vais voir de mon humeur mais voilà du coup je suis très contente de l'avoir terminé parce qu'il y avait un moment que je vous le dis et en plus ça fait un moment que je ne vous prends plus en vlog non plus parce que j'ai des petits soucis de santé voilà mais je pense bientôt vous le dire j'espère avoir de nouveaux résultats vendredi voilà j'attends vendredi pour savoir quoi et du coup je vous ferai une vidéo de blabla mais il faut que je vous en parle de tout ce qui va changer pour moi pour nous pour mon petit chat qui est juste là qui fait dodo regardez la mignonnerie toujours en compagnie de sa maman pas la réveiller voilà on peut faire n'importe quoi elle ne bouge pas du coup voilà pour les petites arrivées du jour sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard parce qu'il y a encore des choses qui doivent arriver aujourd'hui mais je ne sais pas si je les aurai aujourd'hui parce qu'il y en a qui m'a fait un peu il est marqué une heure jusqu'à 23h je ne dis pas de bêtises du coup il me semble un peu bizarre il y en a un qui devait arriver aujourd'hui il sort aujourd'hui mais il me marque ils m'enverraient un mail quand il sera disponible et ça ça m'emmerde parce que c'était celui que je voulais absolument lire après avoir lu celui-là surtout voilà et du coup je ne sais pas bon du coup je vous laisse et je vous dis à plus tard dans ce vlog bonjour m'étudie soëlle j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog que j'avais ouvert hier on est le 4 décembre déjà le 4 décembre je ne vois pas les jours passés moi comme je suis un peu coincée chez moi du coup je voulais vous parler de deux petites choses une réception que j'ai eue hier soir hier soir après 20h du coup j'ai reçu Wolf Wolf limite de Eugenie Dillen je crois que ça c'est comme ça ce qu'il se dit il est trop beau trop envie de me le faire là mais je suis déjà dans une lecture et lundi on commence une lecture commune il est où le drap ? oh mais j'en ai beau du coup il est trop beau et ici lorsque je vais vous parler du résumé puisque voilà j'ai l'impression d'être trop loin lorsque Diana se retrouve placée en famille d'accueil elle débarque dépité chez Wilson un riche new yorkais les parents font tout pour la mettre à l'aise mais Diana ne supporte pas leur fils Cori Cori je pense que c'est Cori un des garçons les plus populaires du lycée surtout depuis une soirée passée ensemble quelques temps auparavant leurs changers changés ne sont désormais que moqueries et par qui si et par à ti par ici j'ai un reflet avec le j'ai ouvert le rideau et aux yeux de Cori Diana repas repas présente tout ce qu'il déteste un désir à la fois il voit dans cette location forcer une opportunité pour enfin suéduire la jeune blonde si Diana ne le repousserait pas Cori le sait Diana est impossible impossible qu'est-ce qu'il fait hors limite mais maintenant qu'elles sont obligées de vivre sous le même toit la tentation est plus forte que jamais ouh qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes c'est crée assez petit comme c'est un poche voilà je vous montre c'est fort petit je trouve mais voilà voilà pour ma réflexion ma lecture terminée d'hier soir j'ai lu le grimoire delphique c'est le tome 2 on dit que la cigale 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 voilà j'ai adoré cette histoire on suit toujours cette jeune fille qui a un livre qui fait des voeux et elles vont aller dans une ville en provence si je dis pas de bêtises c'est en provence je ne sais plus en provence et il y a une petite quête qui va se faire à propos de livres voilà il y a vous retrouvez un ami de leur maman décédée et il s'est fait enfin il se fait emmerder parce que sa couleur de peau parce qu'il est noir voilà et du coup notre jeune fille va essayer d'enquêter euh enquêter pour savoir pourquoi il est embêté comme ça parce qu'on retrouve au début il a des balles il reçoit des coups de feu chez lui devant sa maison on est venu voler plusieurs trucs un truc en particulier que vous voyez là la machine à écrire de la maman enfin des mamans enfin la maman des deux filles qu'on suit voilà et euh ouais j'aime toujours autant on parle toujours de plein de choses l'agression enfin l'agression un peu parce que quand on fusille chez toi on vient voler c'est une agression euh on parle de sa soeur qui a eu euh concernant elle est décédée il y a eu un accident dans le premier tome et du coup elle a une euh oh une prothèse à sa jambe et du coup on parle de ça franchement il y a une belle histoire à suivre et j'aime beaucoup euh je suppose que vous connaissez un peu les graphiques mais j'ai pas trop envie de vous spoiler voilà la maison du monsieur qu'on suit voilà c'est lui le noir enfin le copain de la maman voilà et euh j'aime beaucoup l'histoire la la tournure de ce livre je vais essayer je vais regarder si j'ai le tome 3 ou pas euh parce que je tente à me faire me faire la suite voilà euh moi je pense pas que j'ai le tome 3 voilà et euh voilà je vous conseille de le lire c'est une belle histoire morale et euh tout le monde devrait lire quand même ça passe très vite j'ai lu vous avez fait un badaboom désolé euh du coup il y a une belle histoire euh dedans et je conseille que beaucoup de personnes le lisent et là je viens enfin je me suis levé très tôt aujourd'hui il était 6h avec monsieur enfin j'ai presque pas dormi euh pour plein de raisons et euh du coup je me suis levé excusez moi là la fatigue est arrive je me suis levé avec lui j'ai déjeuné je me suis fait surveiller par un choix vous voyez mon pendoir là il y a mon mon plaid stitch qui est en train de sécher super parce que je commence à avoir froid pour un béton récupérer et euh du coup j'ai monté deux vidéos qui ont été uploadées déjà et là je vous insère une vidéo pour je suppose je sais même pas quel jour on est franchement je suis perdue dans les jours on est jeudi je crois on est jeudi je crois euh essayez de vous la mettre vendredi vous la mettre vendredi et la prochaine je vais la mettre au début de semaine prochaine il y a le book haul que vous aurez euh vendredi ou samedi je sais pas j'hésite entre samedi et vendredi je pense que je la mettrai samedi ce serait peut-être mieux pour vous et le et puis c'est quoi que j'ai fait le challenge à table euh que je fais j'ai fait là euh avec euh je sais plus leur nom un délit je vous mettrai en bas d'infos je vous mettrai aussi dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine et du coup dans mon challenge il y a celui-ci c'est pour lire un livre rapide du coup j'avais pris un petit livre et j'ai pris PS euh de là j'ai vu lui 14 pages j'ai occupé à lire celui-là et euh voilà je vais lire ça aujourd'hui j'essaie de me le faire parce qu'il fait que sans sans non non deux pages j'espère me le faire aujourd'hui sur la journée voilà là il y a la vidéo qui tourne je suis tranquille parce que j'ai vu qu'il faut plus ou moins deux heures du coup je suis tranquille pour deux heures de lecture euh il est 10 heures ouais ne comptons pas avant midi j'irai voir quand je mangerai si la vidéo est mise voilà comme ça je vous ferai je vous l'insérer enfin je ferai le oh la décryption et après je vous je plot directement l'autre pour la semaine prochaine qui je ne sais pas quel jour je vous le mettrai parce que ça va être un peu plus compliqué ces derniers temps de vous faire des vidéos trois par semaine au moins peut-être deux si c'est une je suis déjà contente voilà il y a encore le dernier vlog du book mais enfin book made qu'est-ce que je raconte le vlog masse que j'ai toujours pas monté et ni uploadé parce que j'ai une petite petit souci qu'il faut que je vous parle dans les jours à venir voilà et sur ce je vais vous laisser je vais bouquiner et je pense que je vais refermer un peu j'ai la lumière qui tombe dans les yeux c'est horrible voilà mon fauteuil est mal mis je suis en face de la fenêtre et du coup il est mal mis et du coup j'ai la lumière je vois même pas la télé c'est horrible enfin j'allume pas la télé parce que je vais lire mais c'est horrible voilà sur ce je vous laisse et je vais continuer à bouquiner et je vous tiens au courant il y avait deux livres qui devaient arriver hier en même temps j'étais contente il devait arriver hier le livre de Morgane Moncomble si je dis pas de contrer l'hiver je sais que c'est l'hiver j'étais contente qu'il arrive pour moi commencer à lire et c'est dans le baba du coup voilà parce que je vais lire celui-là aujourd'hui mais après on est vendredi et il faut tout le week-end et je commence une lecture commune lundi matin du coup je sais pas ce que je vais lire les autres jours ou je me fais des petits BD ou des mangas pour essayer de diminuer ma pâle aussi ce serait peut-être une bonne idée voilà pour trouver un petit livre mais je sais pas je vais peut-être faire ça les BD, mangas pour les liquidés de ma pâle ce sera dès les flux comme ça source bon je ne vous dis plus je vous laisse et je vous dis à plus tard bonjour mes tuiles j'espère que vous allez bien moi on va dire que oui voilà mais je reviens dans le vlog que j'ai ouvert le 4 janvier on est le 17 janvier je ne vous ai pas repris depuis lors mais il y a beaucoup de choses qui s'est passé du coup on va revenir un peu sur tout ça il est où je sais bien que je vous l'ai pris j'ai plein de trucs à vous montrer du coup voilà par contre là je ne sais plus si je vous en avais parlé j'avais fini celui-ci je pense que je vous l'avais parlé je pense parce que je viens de regarder les rushs de la dernière fois j'étais en train de parler de PS PLS de Joanne Richou voilà Joanne Richou j'ai c'est un mitigé je ne suis pas je suis content de l'avoir lu mais ce n'est pas un truc qui va me rester en tête j'ai trouvé que l'intrigue va trop vite comme il n'y a pas beaucoup de pages il ne fait même pas 100 pages je crois que c'est 99 euh 92 voilà j'ai trouvé que ça allait un peu vite on l'aurait fait un peu plus ça aurait été mieux voilà après j'avais commencé et mon un de mes achats la maison la maison aux ailes déployées je ne vous ai pas mis la couverture elle est là-bas parce que j'étais en train de lire voilà je suis au 224 j'aime beaucoup j'aime juste plus son nom je ne sais plus ne c'est pas popi c'est folet je ne sais plus son nom mais j'ai dû arrêter parce que je ne suis vraiment pas à la tête à ça pour le moment du coup il faudra que je le reprenne mais du coup je me suis pris le tome 1 mais en même temps je me suis pris le tome 2 pour avoir les deux à la même version pour qu'ils aillent bien ensemble bien sûr voilà la maison au coeur des plaies celui-là je ne l'ai même pas encore ouvert rien du tout je ne sais même pas à quoi il ressemble il ressemble comme ceci comme ça et là je ne sais même pas c'est tout plein de corbeaux je ne sais pas si vous allez voir voilà et derrière il a aussi un beau voilà du coup voilà et comme je ne rentrais pas dans ma lecture celle-ci je n'arrivais pas à me rentrer dedans je me suis pris une autre lecture que je vous montrais en dernier enfin après parce que après ça j'étais un peu paumée et pour me détendre je me suis pris à je ne sais jamais le prononcer Stopper c'est d'Alice Haussmann le tome 5 que j'ai acheté et lu presque directement c'est toujours une pipite j'adore cette lecture j'aime beaucoup c'est toujours un doudou pour ceux qui ne savent pas on va suivre Charlie et Nick qui se sont amis je parle du premier je ne peux pas vous spoiler qui sont amis au collège enfin à l'école c'est collège je crois enfin soit et il y en a un des deux je crois que c'est Charlie qui je ne sais plus un des deux il le dit et il a il a dit à tout le monde qu'il était pour les garçons et du coup l'autre va un peu aller dans ce mood ils vont se draguer et dans le tome 5 bon je ne veux pas vous spoiler mais ils sont en couple et là c'est le moment d'aller à l'université et ils doivent faire un choix parce qu'ils vont risque de se quitter de ne pas aller dans le même université ni l'un ni l'autre parce que voilà pour y en a un je ne peux pas trop vous spoiler parce que voilà et pour ceux qui veulent il y a tout cet homme ça c'est le premier deuxième troisième et quatrième voilà avant de prendre celui-ci mais il est top ici il est juste marqué Charlie et Nick et Charlie se sont amoureux voilà il n'y a pas plus et j'aime beaucoup c'est toujours des dessins comme ceci ça ne change pas les dessins sont au top moi je n'ai rien à dire voilà et j'espère que on aura une suite et c'est dans achète roman graphique mais j'aime beaucoup cette pépite voilà je voudrais vous en parler tellement que voilà après les deux achats que j'ai fait il y en a deux qui doivent encore arriver aujourd'hui que vous verrez peut-être demain du coup j'ai pris celui-là parce que tout le monde en parle et du coup il me tente bien des villes sont tome 1 de Chloé voilà j'ai plume du web voilà je ne sais pas plus j'en ai entendu de bons et des moins bons mais il me tente beaucoup je vais vous lire juste la petite phrase j'accroche entre entrer dans une gang jamais avalons aurait pu envisager de trouver une famille au milieu de toute cette violence encore moins en pour pourtant mais pourtant voilà et j'entends que du bon et du coup j'ai envie de me me le faire cette amie voilà j'ai juste l'impression que c'est écrit plus petit mais non je pense pas en plus ça me vient parce qu'ils sont fluffy ces plumes du web voilà après je me suis pris une pépite il est arrivé pas hier avant de chair c'est une nouvelle sortie il est aimant gros comme un pavé c'est la je sais pas prononcer mais c'est une je sais pas j'en ai entendu c'est de Sarah Rivan je crois que ça se dit comme ça sauvez moi si tu veux princesse voilà je sais que c'est de la dark par contre j'ai pas vu il est abîmé je sais pas si vous allez le voir c'est de chez BMR mais c'est un pavé il fait 795 pages et vous avez des petits bouts de serpent là et si je vois bien ils avancent au fur et à mesure de la lecture ah non là il y a des fleurs là il y a des fleurs voilà je sais que c'est de la dark pour un public averti oui parce que c'est vrai que j'avais entendu il y a des trucs voilà c'est une dark romance qui entre dans les côtes de la romance classique romance avec violence et certaines scènes peuvent supprendre les lecteurs non avertis voilà du coup ils sont avertis de leur voilà et il a l'air trop bien j'ai trop envie de le lire aussi mais il me fait un peu peur enfin peur non mais de la grosseur oui voilà combien de temps je vais le mettre pour lire par contre je suis un peu déçue j'avais pas vu qu'il était abîmé là voilà mais tant pis on va faire avec ben je vous ai montré tous les livres que j'ai eu j'ai lu aussi le deuxième tome mais je pense que je vous en ai parlé le 4 mais je suis pas sûre euh c'est l'elf le graph enfin la oui graphique Delphique le tome 2 que j'ai bien aimé aussi euh voilà euh et pour le moment je lis French Touche voilà de Delphine Club chez Edwin je sais je connaissais pas la maison d'édition je suis à 112 pages je vais continuer ça après j'aime beaucoup en plus il est tout doux ça ça ressort un peu en relief mais j'aime beaucoup et ici on va suivre euh ben je vais vous lire le résumé ça parlera mieux que de ce que je vais euh vous en dire ok ça bouge par là appartement travail c'est un nouveau départ pour Delphine après une histoire compliquée avec avec un homme marié elle souhaite tourner la page et pourquoi pas rencontrer enfin le grand amour à New York semble la ville idéale pour ça pourtant le chemin vers le bonheur va s'averser plus tortureux qu'elle qu'elle ne l'avait imaginé et si elle passait finalement pour ce voisin trop canon pour être on hanté au passé troublant à 32 ans Grégory est en tournant de sa vie il souhaite enfin enfin se poser changer de boulot et se calmer avec les filles arriver sur le arrivé de la charmante Delphine dans son immeuble pourrait bien lui donner une motivation supplémentaire autre qu'ils ont plein de points communs à commencer par la France et la gastronomie voilà du coup elle a déménagé et elle va donner les cours de gastronomie dans une école et comme par hasard Grégory est dans son école et voilà il va se passer plein de choses et là je ne peux pas trop vous dire j'aime beaucoup je n'ai pas lu beaucoup je l'ai lu ça depuis lundi et on est mercredi 112 pas c'est pas énorme voilà j'ai pas beaucoup il y a plein de choses dans ma mythe qui ne va pas trop mais je vous en parlerai plus tard je vais je pensais vous en parler plus tôt mais tout qui change alors voilà mais il faudra quand même que je vous fasse un truc que je vous en parle parce que voilà ça commence à être au bout de ce que je veux vous dire du coup voilà du coup j'aime beaucoup je voudrais bien continuer New York c'est un pays que j'aimerais bien aller visiter je n'ai jamais visité pas de pays par là du coup j'aimerais bien ça me donne envie encore plus et puis avec ce temps qui est affreux il neige pour le moment il neige les routes sont plein de neige on écoute si les voitures passent toujours pour prévenir monsieur s'il doit rentrer ou pas s'il travaille dans un zoning là bas ils savent bien que pour démarrer ce soir fin d'après-midi ça va être très compliqué mais en arrivant dans les routes où il y a du passage ça ne devrait pas poser problème logiquement ici le sel est déjà passé deux fois du coup voilà et puis moi c'est une rue assez passant pour le moment c'est une rue très passant du coup voilà mais j'entends que les voitures ne roulent pas comme d'habitude du coup voilà mais pour ça voilà et du coup j'aurais déjà lu ça c'est pas énorme celui-là je l'ai fini début janvier voilà j'avais commencé en décembre et je l'ai fini au début janvier voilà du coup j'aurais lu déjà une grosse partie de là et voilà j'avais commencé la maison aux ailes déployées j'aurais dû l'avoir terminée dimanche mais j'ai eu du mal à la rentrée je vais revenir me revoilà en fait c'était mon colis celui que j'attendais il est repoussé 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 jusqu'au bout depuis le début de je sais pas combien de temps mais je suis contente de l'avoir parce que j'avais lu c'est quand que j'ai lu j'ai aussi j'ai pas je vous ai pas si ça je l'ai déjà mis sur instagram vous avez plus qu'à aller le voir aussi par contre PS je l'ai pas mis sur instagram ça je l'ai déjà chroniqué sur insta celui-là non je vais peut-être le faire et celui-là je crois je sais pas je crois pas là il y a d'autres tomes c'est le tome 1 du coup il faut que je continue aussi la série et j'avais lu je crois que c'est la au fin d'année je crois et je me suis pris le tome 2 qui a été repoussé et enfin arrivé un hiver pour te résister la saison enfin c'est la tome 2 c'est un hiver de Margarine Moncombe chez Hugo Romand dans la collection Nous Romand voilà il est romance psychologique voilà je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que j'ai vraiment envie de me plonger dedans sans trop savoir et voilà j'en ai déjà attendu plein de bons avis du coup il me tente encore plus de me le lire c'est un une ou j'aimerais bien peut-être finir celui-ci et puis finir la maison au moins terminer ces deux là si je finis pas la maison je lirai celui-là c'est un de mes objectifs de toute façon il faut que je continue la série j'aime beaucoup sauf que le prochain je sais pas quand il sort il faut que je regarde quand il sort mais je suis très contente de l'avoir dans ma palle voilà et il faut absolument que je le lisse c'est tout sur ce moi je vais vous laisser dites moi en commentaire quel vous lisez combien j'ai pas fait de briefing sur les livres que j'ai lu l'année passée parce que je n'ai vraiment pas lu beaucoup l'année passée cette année on croise les doigts jusqu'au mars il faut que je lise pas mal de livres on va essayer j'ai déjà lu deux graphiques trois graphiques voilà après j'aimerais bien lire aussi plein de mangas ça va me faire partir les mangas j'en ai plein là à lire j'aimerais bien lire les mangas enfin ma palle est immense du coup voilà je ne sais même pas combien de livres j'ai et j'ai même pas envie de les compter quand j'aurai déménagé ce sera beaucoup mieux surtout ce sera plus chouette parce que j'en ai livres partout j'en ai là j'en ai là-bas j'en ai là-bas j'en ai là-bas j'en ai là-bas je suis partout dans ma maison dans mon appart du coup voilà et sur ce je n'ai plus rien d'autre à vous dire j'aimerais bien juste terminer au moins les deux livres que j'ai commencé après il faudrait bien que je termine la série il me reste deux tomes je pense du coup il faut que je les continue ce qui me tente beaucoup là c'était un truc de moto et j'ai beaucoup aimé l'histoire en plus ils étaient dédicacés c'est celui quand j'avais été je ne sais plus quand mois de novembre à Mons du coup j'étais contente d'avoir déjà lu un qui venait que j'avais acheté à Mons du coup voilà et voilà je voulais vous faire l'appel j'ai hésité entre faire 24 parce que c'est l'année 2024 24 livres à lire cette année j'ai envie de vous faire ça peut-être que je vais peut-être faire ça pour essayer de vous les inclure il faudrait que je la monte peut-être demain matin si j'ai le courage parce que je ne peux pas bouger normalement je dois rester au lit je suis bloquée au lit voilà c'est pour ça que je vous fume dans mon lit parce que je ne peux pas je ne peux pas voyager je ne peux pas bouger et du coup je suis complètement dans mon lit mais normalement je ne pouvais même pas descendre chercher le colis pour vous dire mais on ne va pas le dire à un monsieur ça va me faire reculer du coup voilà parce que on est mercredi il y a le colis de madame mariette aussi qui doit arriver normalement il y en a deux encore qui doit arriver j'ai le cadeau de noël qui doit arriver de madame mariette bon elle le sait elle connait le cadeau mais je l'avais commandé je ne sais plus quand début décembre et je n'ai toujours pas reçu du coup voilà et voilà pourquoi je vais peut-être faire ça lire 12 livres parce que là j'en ai déjà 4,2,3,4,5,6 là que je veux déjà lire cette année là il y en a encore 3 du coup il y a moyen possible de faire ça sur ce je vous laisse parce que le truc il va être long je ne sais même pas combien de minutes je suis avec tous les rushs que j'ai déjà fait avant du coup voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard et je vous laisse